En garde à vue pour escroquerie, qui est Sébastien Farrand, l'ancien manager de Justart et Johnny Hallyday ? Fraude l'ex-manager de Johnny Hallyday est dans la tourmente. Sébastien Farrand a été placé en garde à vue ce mardi dans les locaux de la police judiciaire à Paris après une plainte déposée par le rappeur Justart, dont il fut longtemps le manager. Qui est vraiment ce producteur, dont l'ascension fulgurante ne lui a pas laissé que des alliés ? Jusqu'au 5 décembre, date de la mort de Johnny Hallyday, son nom était quasiment inconnu du grand public. Mais depuis, Sébastien Farrand fait la une des magazines. C'est lui qui s'est occupé, avec l'attention Hallyday, de rédiger le fameux communiqué annonçant la disparition du rockeur. C'est encore lui qui est censé gérer la sortie de son 51e et dernier album. Mais cette fois, c'est pour une plainte déposée par son ancien protégé, le rappeur Justart, pour vol, abus de confiance et escroquerie, que Sébastien Farrand est sous les projecteurs. Lire aussi Sébastien Farrand, ex-manage de Johnny Hallyday, en garde à vue après une plainte de Justart pour escroquer les deux hommes, sont en froid depuis 2015, après une amitié de 25 ans durant laquelle le manager a travaillé pour NTM, le célèbre groupe de reins formés par Justart et Coolchamp. C'est à la fin des années 80, au tout début de sa carrière, que Sébastien Farrand croit la route du chanteur Didier Morville à Léa Jetard. Très vite, il devient le manager du groupe avant de s'occuper de la carrière solo du chanteur. Puis, au fil des années, il se fait connaître dans le milieu de la pop ou de l'électro en s'occupant des carrières de Cocoon, Tete, Isia, ou encore Etienne de Cressy. En 2003, il ajoute une corde à son arc, et crée sa société Lickshaw Entertainment. C'est en 2007, que le grand public découvre son visage, lorsqu'il intègre le jury de l'émission Cop Car sur M6 aux côtés de Mia Frick et Ophélie Watté. Puis en 2012, Sébastien Farrand devient le manager de Johnny Hallyday, après avoir été chaudement recommandé par Harold Pepeau, le guitariste du rockeur. Une consécration pour celui qui est entré dans le monde de la musique par les coulisses en vendant des tichirs dans des concerts, dès l'âge de 14 ans. J'ai vu tout ce qui se passait autour des artistes. C'est un métier qui s'apprend sur le tas, disait Ilo City Imagine ton futur. Pas la peine de faire une école de commerce. Ce qui compte, c'est la musique, faire de belles chansons avec de bons artistes. La rédaction de Le Cimi à jour créée. Sous-titrage Société Radio-Canada .